Et c'est parti pour le show ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre petit JTLUGEEK du 4 juin 2021. Je suis GLG, votre directeur d'accro, on se rend rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech smartphone, films séries télé et des reviews à venir. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Ouh, j'ai du mal à reprendre mon sou ce matin ! Bon, allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle la seule émission qui est auto-financée par sa communauté, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, donc du coup, vous financez un peu l'émission. Pour l'instant, on finance l'émission du mois prochain, donc on n'a pas encore fait une émission par semaine, et peut-être deux émissions par semaine, comme ce mois-ci. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont saouls, 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 c'est très drôle ! Gérard, bien évidemment, et Joe Manzi, qui était aussi du mois de juin et tout, mais comme il n'est pas dans la liste parce que j'en ai mis que cinq, voilà, donc merci encore une fois à vous pour les cafés, ça fait ultra plaisir, et puis ça permet un peu de soutenir l'aventure, d'avoir votre nom ici. On remerciera également tous les tipeurs dont le nom est en bas, là, vous êtes quand même plutôt nombreux, là, déjà, vous êtes 46, voilà, par exemple. On remerciera également tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir, ça permet de faire remonter l'émission sur YouTube, ça fait un peu des vues, puis des vues, c'est bien ! Plus on est vus, mieux on est vus ! Une spéciale dédicace également à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment, et tous les nouveaux abonnés, qui vont peut-être cliquer sur le bouton abonnement, peut-être même la cloche, soyons fous ! TING ! En mode Bouddha, voilà, et puis, ben, merci de nous rejoindre, exactement, voilà. Bon, je voulais... De quoi je voulais vous parler ? On voulait commencer aujourd'hui, voilà. Euh... Un instant, s'il vous plaît, j'accède à vos dossiers. Bon, ta pub contre un tips, c'est une idée qu'on m'a suggérée, on m'a dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas de la... à ceux qui font un tips, qu'ils puissent faire une pub ou une dédicace ou n'importe quoi ? J'ai dit, ben, écoute, très bonne idée, voilà. Vous avez un site web, vous avez une activité, vous avez un business, maintenant, vous voulez en parler, par exemple, ou vite fait, hein, pas un truc de ouf non plus. Vous faites un tips directement sur Tipeee et vous pouvez mettre un message et là, vous dites, ah, ben, tiens, si tu pouvais dire aux gens que j'ai un site web ou aux gens que j'ai une boutique en ligne ou que je fais de la couture ou je sais faire les ourlets et tout, enfin, ce que vous voulez, quoi, n'importe quoi, faites un tips, mettez un commentaire et donc, du coup, ben, on en parlera dans le JT d'après, donc, le prochain de mardi. Voilà, c'est la petite idée, alors, on n'a pas une audience de fous, mais bon, on ne sait jamais, hein, tu sais, les petits... Non, c'est avec Gouin de Ruy qu'on fait sac de Ruy, déjà, et les petites rivières font les grands fleuves, voilà. Bon, legeek.tv, mon site où vous retrouverez bien évidemment toutes mes vidéos, la dernière vidéo des A.E.P. 50 Pro, les écouteurs en caire, le dernier JT du Geek, les lives, etc., etc., le ma vie, mon oeuvre, tout ça réuni sur un seul site, alors, il y a le jtgeek.com, bien évidemment, mais il y a aussi legeek.tv, oui, d'accord. Bon, on ne... Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de t-shirt, hein, sur... Je suis un peu débordé, là, en ce moment, avec les reviews, ouh, vous allez voir, il y en a vraiment plein. Je vous rappelle, il y a toujours ce t-shirt-là qui s'appelle, voilà, Marty, whatever happened, donc, il dit, Marty, quoi qu'il se passe, surtout, ne va pas en 2020. C'est très, très drôle, hein, pour ceux qui sont un peu retoval futures et tout, puis, pourquoi 2020 ? Je ne dirais pas pourquoi il ne faut pas aller en 2020, hein, c'est du coup à ramener des cochonneries. Voilà. Donc, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup, voilà, et qu'on trouve sur un... Alors, qu'on trouve dans la Geekshop à 8,69€, donc au même prix que les vendeurs AliExpress, hein, les mieux placés, mais qu'on trouve sur Instagram à 17€ et quelques, hein, quand même, hein, donc, il y en a qui ont bien suivi les formations Drop&Shift. Bon, on parlera bien évidemment de la série Honor 50, qui est officiellement annoncée pour le 16 juin. Alors, le 16 juin, on aura le Honor 50, le Honor 50 Pro, et le Honor 50 Pro Plus, bien évidemment, ça paraît un peu évident. Bon, une des particularités, c'est qu'il y en aura au moins un de tous ceux-là, bon, qu'on aura soit un 778, et un le plus gros qu'aura un 888. On sait pas grand-chose, encore une fois, ça signera vraiment soit le retour de Honor, soit l'arrêt de mort, hein, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont nous se proposer, est-ce qu'ils vont le sortir uniquement en Chine, est-ce qu'ils vont le sortir directement à l'international, est-ce qu'ils auront vraiment les services Google, puisque certains disent que non, d'autres disent que oui, et eux disent que c'est en cours. Qu'eux, ils ont le... On a déjà parlé dans le dernier JT, qu'ils sont en train de travailler là-dessus, et qu'ils devraient pas y avoir de problème. Que pour eux, il n'y a pas de problème, c'est en cours et que c'est normal. Ils ont déjà les Qualcomm et machin, donc les Américains, c'est les copains. Non, je crois pas. Pas autant qu'ils le croient. Qu'ils le croient. Qu'ils le croient. Pas autant qu'ils... Qu'ils le pensent. Pas autant qu'ils le pensent. Bon, le téléphone pourrait être sympathique, mais dans la lignée de tout ce qu'on pourrait faire. J'aime bien le format, 6,79 pouces en AMOLED, pas mal, 6,8 pouces, un grand format, pas mal. Bon, 2K et tout, c'est pas très grave. La batterie, 4000 mAh, c'est bien, mais 5000, ça aurait été bien. Charge rapide, 66 W ou 20 V, 5 A jusqu'à 100 W. Bon, voilà. Donc, 68 W ou 100 W. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Quoi, comment ? Est-ce que ça va être du Shanzai Plus ? Est-ce que ça va être vraiment l'équivalent de ce qui était au Nord avant ? Ou carrément, ils veulent encore aller plus haut ? Ça veut dire qu'au niveau de Huawei, puisqu'il y a une place à prendre, ça, on le saura le 16 juin. On parlera également de ma review d'hier, le AE P50 Pro. Alors, certains, on leur a fait marquer en commentaire. Beaucoup, on lit, on lu. On lu, putain, les petits gâteaux, lu. Mon ex-femme, on voit beaucoup ce truc, quoi. Donc, et dans le cul, lu aussi. Le AE P50, alors, je le dis bien, dans le titre, il y avait marqué AE, mais bon, on voit bien, on imaginait bien évidemment que sur Internet, tout le monde allait lire AE, bien évidemment. Je ne savais pas, tu sais, c'est un peu comme Porsche. Quelle idée de mettre un S au milieu ? Moi, j'aurais mis assez, voilà. Donc, fais une petite faute d'orthographe, en fait, et passez bien. Ensuite, bon, ils ont lu vite, ils ont regardé la vidéo. Au début, je dis bien que ce n'est pas celui-là, bien évidemment, et qu'on s'attendait de contrefaçon. Oh là là, Huawei des... Huawei des soies et tout. Non, 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 c'est pas Huawei. C'est Huawei, bien évidemment, c'est une espèce de merdouille chinoise. Bon, voilà, le problème, c'est que la fiche technique ne correspondait pas du tout au téléphone. On a quand même passé un bon moment, c'était quand même relativement drôle. Beaucoup se sont beaucoup amusés de ce téléphone qui est quand même très moyen. Et puis, ils ont menti sur tout, quoi. Sauf sur le Bluetooth et le Wi-Fi et le GPS, voilà. Ça, c'est bon. Mais tout le reste, ils ont menti, c'est incroyable. Le téléphone, il est fou. La vidéo a extrêmement bien marché depuis hier. Et... Alors, hasard du calendrier, parce que je n'ai vraiment pas fait exprès, en fait, le truc, c'est qu'avant-hier, soir, Huawei a fait un event en Chine en présentant ses nouveaux produits. C'est 4 ou 5 nouveaux produits. On en parlera à la fin du JT. Donc, ils ont fait un event. Beaucoup attendaient le nouveau Huawei P50, bien évidemment. Donc, quand moi, le lendemain, j'arrive avec un téléphone qui s'appelle le Huawei P50 Pro et qui a eu un event la veille, mais beaucoup n'ont pas vu le téléphone, ils se sont dit, ah bon, je suis peut-être passé à côté. J'ai une là. Ben non. Ben non. En plus, je ne me rends pas fait exprès, mais comme quoi, on dit, il est le premier à l'avoir, c'est de la merde et tout. En fait, non, pas du tout. C'était juste hasard. Hasard du calendrier et tout. Bon gré, mal gré. Je ne me plains pas non plus. Mais voilà. La vignette est... Je suis très bon en vignette en ce moment. Vous allez voir les prochaines. Je suis très très bon en vignette en ce moment. Je fais les trucs très très bien et voilà. Ça aura contribué un petit peu à l'engouement de tout ça. On parlera également du Realme GT qui va donc bien arriver en version globale version. Donc là, on est quand même plutôt bien. On a déjà un prix. Alors, on n'a pas un prix pour l'Europe, mais bien évidemment, comme bon, j'ai mon deuxième écran qui part complètement au couille. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est l'USB Type-C du iMac qui n'est pas super bien géré pour l'instant. Alors, bon, le GT 5G fera ses débuts en Europe ce mois-ci en deux couleurs. Les options de stockage 8 plus 128 à 400 euros, 12 plus 256 à 400 euros. Ce n'est pas excessivement cher pour un téléphone qui est quand même plutôt sympa. On rappelle encore une fois les points forts du Realme GT. Un écran super à molette de 6,43 pouces. Donc là, pour moi, c'est trop petit. Désolé, ça ne marchera pas. Les performances, on a un Snapdragon 888. OK, bon, de la RAM, de la ROM, on veut tu en, on voit là bien évidemment. Les caméras à l'arrière, 64 plus une d'angle large 8 millions de pixels plus une de 2 millions de pixels pour la profondeur de champ. Bon, le téléphone, il est plutôt sympathique. une batterie de 4500 mAh, charge rapide 65 watts. 400 balles, tout compte fait, je le trouve un peu cher. 400 balles, je trouve. À part le 888 qui en met plein les yeux, mon Xiaomi Mi 11 Lite qui lui aussi a un écran à molette, du coup, une batterie de 4000, une caméra 64, il n'a pas un 888, bon, en même temps, voilà quoi, mais 250 balles quoi. Et certains vont me dire, ouais, mais il y a le Poco M3 qui est aussi à peu près dans cette, à Camille, et non pas à Camille. Eh bien, du coup, pareil, ça vaut 200 balles quoi, donc, je le trouve peut-être un petit peu cher. Je trouve qu'ils ont peut-être un petit peu enflammé. Voilà. Et enfin, la vignette du jour, le Back from the Future, surtout ne va pas en 2020, c'est Lenovo qui nous sort un Thinkbook plus 2, d'accord, ok, donc, processeur Intel de 11ème génération, en train de te dire, putain, pas mal, un petit notebook là, qu'est-ce que c'est, un petit clavier, pas mal, un truc, Windows et tout dedans, ouais, la totale. Par contre, un écran e-ink. Eh ouais, ben je sais pas, bah ouais, moi non plus, écoute, e-ink, mais pourquoi et tout, voilà, donc, on parle de cette nouvelle gamme, en fait, d'ordinateurs portables et tout, donc, le film est un ordinateur portable, léger, les personnes dans un nouveau blog, doté d'un panneau d'affichage e-ink de 12 pouces, qui offre une expérience visuelle, proche du papier, qui le rend adapté à de longues utilisations. Donc, quelque chose qu'on voit bien, en fait, et ce que tu vois bien, ce que tu auras bien remarqué sur la photo, c'est que l'écran e-ink, il est, il est à l'extérieur. Eh ouais, parce qu'en fait, on a bien un notebook au format notebook classique, avec un écran couleur, d'accord, et derrière, notre écran couleur, on a un écran e-ink, ce qu'on voit bien sur les photos, puisque, quand tu vois, quand l'ordinateur, il est comme ça, en mode clavier, l'écran, il est derrière, ce qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, même si tu es super souple, c'est infaisable. Après, tu te dis, mais moi, je suis trop malin, j'ai qu'à me mettre avec un miroir, oui, mais avec un miroir, du coup, ça doit être à l'envers. Oui, je mets mode à l'envers et je mets un miroir pour remettre à l'endroit. Après, ça commence à devenir compliqué. Là, le matin, je pense que tu n'es pas prêt. Donc, du coup, un ordinateur qui fait un peu deux en un, qui fait donc un notebook ultra haut de gamme, enfin, ultra haut de gamme, un notebook du moment, avec un i5, i7, 16Go de RAM, 512Go de ROM, bon, un truc bien fait pour Windows, on a même un joli petit stylet et tout, voilà. Windows 10, bien évidemment, en même temps, je ne vois pas ce qu'il faut mettre dedans et par contre, évidemment, on aura compris, à l'extérieur, un écran e-ink qui te permettra soit d'en faire une liseuse, je ne vois vraiment pas l'intérêt là du truc, par contre, j'ai beau chercher et tout un peu, je me dis, je ne vois pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas quoi ça sert, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'on pourra quand même donner à Lenovo le grade d'essayer des choses. Depuis longtemps, longtemps, depuis la Chine où ils faisaient des Windows Phone qui étaient complètement indigestes, on est d'accord, mais ils essayaient des choses. Ils ont essayé, c'est eux qui ont essayé les premières avec charnière, les premiers téléphones qui se pliaient, qui se repliaient, avec le mode tente et tout, c'est vraiment eux qui ont vraiment tenté le coup au début, puis après, il y a des choses qui marchent forcément, puis il y a des choses qui ne marchent pas, les choses qui marchent sont copiées, les choses qui ne marchent pas leur sont laissées. On se dit, c'est bon, ça, c'est un peu compliqué et tout. Bon, ça a le mérite d'exister. Bon, après, au niveau des prix, ce n'est pas donné, on est entre 1400$ et 1700$ hors taxe en fonction de la configuration, évidemment, les deux écrans, les machins, les trucs, bon, forcément, ça se paye un petit peu. On parlera également des nouveaux appareils Huawei qui ont été annoncés avant-hier. Bon, bien évidemment, des nouveaux appareils surtout lancés sous Harmony OS. On aura la nouvelle tablette. Alors, prenez un iPad Pro et mettez-lui Harmony OS dedans avec un stylet, clavier. On sent que tout est quand même inspiré pour ne pas dire plus. On a eu également leur jolie montre et tout. Encore une fois, oui, c'est bien. Encore une fois, ça va cartonner en Chine. Ça va cartonner en Chine. C'est Harmony OS. Pour eux, ils n'ont pas besoin des services Google. Les produits sont interconnectés. Il y a une connexion. J'ai même vu qu'en fait, ils expliquent qu'ils ont une interconnection entre Harmony OS et Windows. Ça veut dire qu'à un moment, il doit y avoir un plug où même avec le NFC, les tags, tu peux envoyer vraiment les trucs de l'un à l'autre et tout. Sur la démo, sur la démo, ça claque. Après, en vrai, je ne sais pas, mais sur la démo, ça claque. Bon, la montre série 3, bracelet caoutchouc, 400, putain, 400 balles. Oh, la vache. La Watch 3 Pro, 500 balles. Oh, la vache. Oye, oye, Le Matebook Pro, 783 euros. Oh, 783 dollars, 860 dollars, 1000 dollars. Oh là là, putain, mais les prix, c'est les prix de Apple. Voilà, le Matebook 10 Pro, non, mais ça, c'est le Matebook, voilà, c'est le Matebook, c'est l'ordinateur, c'est pas la tablette. C'est pas le MatePad, je comprends avec le MatePad, j'ai eu peur. Bon, 1700, la version Pro, 500, Mate, ah non, c'est bien le MatePad, c'est bien le MatePad, oui, c'est ça, c'est pas le Matebook, c'est le MatePad, c'est la tablette. Oh, oh la vache, 700 balles, putain, et le Pencil, putain, mais c'est des prix Apple, hein, 95 dollars, un stylet de merde, chinois, Huawei, je veux dire, ça leur coûte rien aux mecs, même en cher développement. Et enfin, voilà, bon, bah après, on va arrêter le carnage un peu ici. Bon, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des produits chinois, pour les chinois, je pense que Huawei en Europe, on peut laisser tomber. Certains auront vu, peut-être, dans Zéro 1 net, ils parlaient de I, alors, c'est slash, E, slash, en fait, c'est un OS, alors, c'est un OS français et tout, bon, ils ont pris Android, d'accord, Android, avec les services Google, ils ont dégagé tout ce qui était Google, dans le code, dans les applications, machin, et ils ont donné un Android pur, d'accord, avec un market, dans lequel ils proposent, eux, donc du coup, des applications qui sont complètement épurées des Google Mobile Service, ce qui est du coup, une très très bonne alternative, puisque pour ceux qui disent, mais Google et tout, là, ça permet d'avoir un truc, bon, français, installé et quelque chose qui est épuré, nettoyé d'origine, puisque même si vous achetez un truc chinois qui n'est pas avec les Google Service, avec Huawei, tu vas avoir autre chose à la place, t'auras mieux, t'auras un truc chinois, voilà, t'auras les mêmes espions, mais d'une autre branche, donc là, par contre, eux, dans leur idée, ça peut être sympa, puisque le produit est épuré, et toutes les applications qui vous allez pouvoir télécharger seront dépouillées de tout ce qui est Google Service pour que ça fonctionne et tout, ça peut être un peu plus intéressant que là, bon, on sent que c'est vraiment, il faut vraiment être chinois pour les chinois, et être là-bas, et pas avoir, voilà, être complètement anti-Google, et te dire, voilà, le bon, moi, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère mettre ça, le Mate X2, fais voir, t'es descendu, j'ai mon deuxième écran qui part complètement en sucette, là, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai bien le retour ici, mais là, il ne se passe rien de bien, le Mate Bad X, c'est cher, oh putain, 2700, là, le Mate 40, mais bon, il n'y en a presque plus non plus, donc ça va devenir, c'est compliqué, c'est compliqué pour Huawei, je pense que ça sonnera vraiment le glas de l'internationalisation, ça veut dire que bon, même tous les produits, aussi bien qu'ils soient, sans les services Google, je veux dire, moi, même une télé Huawei, je veux dire, sans les services Google, YouTube, et Netflix, et machin, et tout comme ça, mais franchement, c'est quand même beaucoup moins sympa, bon, ça sera tout pour les reviews du jour, il n'y a pas grand chose, parce qu'on s'est quand même vu il y a deux jours, on parlera des reviews à finir, bien évidemment, alors, demain, je vous fais le plafonnier connecté, qui est installé ici, regarde, je te fais voir un peu, regarde, avec ma petite télécommande, oui, parce que j'ai beaucoup d'éclairage dans les trucs, j'ai un mode moon aussi, tu vois, alors tu ne vois pas trop, parce que j'ai énormément d'éclairage ici, donc du coup, pas mal, avec la télécommande, l'application compatible Google, un truc de 60 cm, et tout, je vais tout vous expliquer, comment ça se branche, comment ça s'installe, et tout, j'ai réussi à l'installer moi-même, alors c'est parce que je suis mavelec, et électrotechnicien, que c'est facile, non, c'est facile, franchement, c'est facile, il y a trois prises, alors tu avais une chance au milieu, voilà, vous verrez ça dans la vidéo, elle tombera sur Tipeee aujourd'hui, donc si tu n'es pas encore tipeur, c'est peut-être le moment ou jamais, tu auras les vidéos avant tout le monde, donc tu auras la vidéo aujourd'hui, pour, du coup, demain en public, donc on aura ce plafonnier E-Lite, nouvelle version, le 550C, compatible télécommande, et tout, puis il y a peut-être l'aide RVB, ensuite, ça c'est pour samedi, lundi, on devrait avoir, ma vidéo sur le iMac 2021, le nouvel iMac 2021, avec le processeur M1, alors je ne vous ai pas fait une vidéo, et les prises, et les fins, et le déballage, et tu as vu, les câbles sont de la même couleur, et le clavier, non, c'est bon, moi aussi je l'ai vu 30 fois, moi ce que je voulais voir, c'est comparer un peu, cette webcam, avec le micro qui est intégré, et le haut-parleur, qu'est-ce que ça vaut, par rapport à la concurrence, alors la webcam, tu es en train de voir, en temps direct, puisque je filme, non pas avec la Logitech C920, mais j'ai comparé les deux, et vous allez voir que, c'est étonnant, c'est étonnant comment, la C920 est pas mal quand même, j'ai comparé les micros en interne, j'ai comparé les haut-parleurs, avec les haut-parleurs en interne, et du coup, les deux enceintes Soundcore, que j'avais, la Soundcore 3, et la Motion Plus ici, et on verra après, au résultat, ce que ça donne, et après on fera une autre vidéo, qui arrivera peut-être la semaine d'après, sur les hubs et tout, voilà, pas mal de vidéos, et enfin une vidéo avec Final Cut, pour comparer deux projets équivalents, on en parle dans la vidéo de Lendy, ensuite, il y aura quoi, iMac, nananana, HP, ok, ensuite, il y aura le nouveau aspirateur, Dream, c'est pas K30, c'était T30, monsieur, il faut que j'arrête, il faut que je vire l'assistant, c'est moi, je peux pas me virer moi-même, c'est dommage, bon, on a bien évidemment reçu le nouveau aspirateur à main, le Dream T30, depuis la semaine dernière, il est en review, elle est bookée, elle m'a dit, le Dream T30, lancement officiel, le 13, donc avant le 13, il y aura la vidéo du Dream T30, donc on avait déjà testé le T20, que j'avais gardé pour moi, parce qu'il était vraiment bien, j'avais testé le T10, qui était la version un peu moins chère, blanche, sans LCD, machin et tout, là, donc là, du coup, le T30, ça va être un putain de truc haut de gamme, cher, l'équivalent à mon avis certainement d'un Dyson, donc ça, c'est prévu pour le 13, on a également le i, alors c'est pas easy, putain, mais j'ai écrit comme un, mais je crois que, parce qu'en fait, j'ai mis dans le truc, et ça a corrigé tout seul, le iD, alors en fait, c'est le nouveau iD, c'est un, alors, ah, vous allez voir, c'est un robot aspirateur, d'accord, dans lequel il va dans son socle, et du coup, dans son socle, il y a un truc pour aspirer les déchets, et non, et non, il y a deux bacs, dedans, il y en a un pour aspirer les déchets, au niveau aspiration, et un pour l'eau, alors, est-ce que ça récupère l'eau sale, et ça met de l'eau propre, ou est-ce que ça met que de l'eau propre, on sort à ça quand j'aurai le déballage, parce que pour l'instant, il y a embargo, ils m'ont dit, vous l'ouvrez pas, l'application ne fonctionne pas, il y a rien qui va, ils sont un peu en avance, la vidéo devait tomber, incessamment sous peu, le 10, et en fait, elle m'a dit, on sera plutôt sur le 20, comme c'est parti, ils sont pas trop près, donc on parlera de ça et tout, j'ai reçu également, certains ont vu sur Instagram, la nouvelle caméra IP EZVIZ, et contrairement à toutes les autres caméras IP, qu'on a vu, on a une caméra IP normale, mais on a un socle, qu'on doit mettre, qui lui, en fait, c'est lui qui communique le socle, avec la caméra, en wifi, c'est évident pour ceux qui ont un wifi, un peu faible et tout, d'avoir un problème de connexion, et apparemment, il y a une sécurité, qui est faite entre les deux, plutôt que de te faire pirater ta caméra en wifi, là, ça passe entre les deux, il y a un codage et tout, elle est là-bas, apparemment, c'est vraiment bien, je vais recevoir normalement, aujourd'hui, la nouvelle caméra IMU, qui n'a rien à voir avec le café, IMU, café, c'est bon, tu l'as ? Bon, ok, donc du coup, rien à voir avec la nouvelle caméra IMU, normalement, il y a marqué livraison aujourd'hui, donc je devrais la recevoir, aujourd'hui, forcément, et ça sera tout pour mon retard, voilà, j'ai reçu également le router, Xiaomi, Wifi 6, nouveau là, le truc avec les antennes et tout, pas le gaming, l'autre, vous verrez les vidéos sur Instagram, je le testerai pour, maintenant, c'est pour les French, non, les Summer Sale d'Ali Express, donc ça sera en live, et elle m'a dit que les autres produits, Towns Away, Autie, je devrais les recevoir, ils envoient les produits, pas de tracking, ça arrive, surprise, voilà, et ça sera tout déjà, ce que j'ai reçu, après, je mettrai les photos sur Instagram, bien évidemment, mon pseudo, ah, j'ai pas mis Instagram, Instagram, pic et pic, voilà, mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Geek, vous pouvez me suivre, j'essaie de, arrête, c'est bon, Instagram, mets-moi le truc là, vas-y, vas-y, Greg Le Geek, non, il faut vraiment se connecter, oh les bâtards, est-ce que je me mets comme ça, pas du tout, pas du tout, bon, écoute, ça marche pas, ça marche pas, marchera demain, voilà, il faut se connecter maintenant, pour aller sur Internet, ah bah bravo, monsieur Instagram, à savoir que les nouveaux iMac, quand t'as lu, à chaque fois, je vois que tu mets un site, il dit attention, ils veulent vous aspirer vos données, voulez-vous accepter, refusez, bien évidemment, tu mets Facebook, machin truc, il est refusé, allez vous faire voir, et donc du coup, je pense qu'en face, ça doit pas trop aimer, voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce petit vendredi, une émission quand même de 20 minutes, au niveau des films séries télé, rien, j'ai rien regardé cette semaine, il y avait rien de, j'ai commencé à zapper un peu, rien, je continue un petit peu sur Invincible, tu vois, avancer doucement, ma mère m'a conseillé plan B, elle me dit, c'est pas mal et tout, c'est intéressant, c'est un peu l'effet papillon, tu vois, elle me dit plan B et tout, elle me dit, regarde, c'est intéressant, il y a 6 épisodes, donc j'ai téléchargé ça, puis je suis tombé sur une vidéo YouTube, où il parlait des 10 meilleures séries télé, de Netflix, je les ai notées, je vais vous en parler comme ça, s'il y en a des trucs qui sont bien, que j'ai pas noté, alors à voir, il me reste quoi, Penny Dreadful, c'est vrai que j'avais regardé un peu au début, j'avais abandonné, tout le monde dit que c'est bien, il y a 3 saisons et c'est bien, il y a Ratched, R A T C H E D, qui avait l'air pas mal aussi, il y a Lock K, Lock K, la clé bokeh, apparemment il y a des clés magiques dans une maison et tout, ça a l'air pas mal, il y a Unorthodox, une bonne série apparemment aussi, dans une, chez les orthodoxes, là-bas en Russie, mon petit côté russe qui ressurgit, après mon petit côté chinois, mon petit côté russe qui ressurgit, en moins d'orthodoxe, Tavarish, Tavarish, Yalaz Vazvilit, après il y a To The Lake, apparemment c'est pas mal, j'ai vu le truc, je me suis dit, je suis passé à côté, il disait que c'était pas mal, et enfin Plan B, voilà, ça c'est les séries, il y en a d'autres, mais je les ai déjà vues, donc du coup, c'est celles, ça c'est les séries qui étaient bien, et que j'ai pas vues, voilà, s'il y a des trucs trop bien sur Netflix, que peut-être je suis passé à côté, mettez-moi en commentaire, je vous dirais, soit j'ai vu, soit c'est pas bien, et si c'est bien, dites-moi pourquoi c'est bien, hein, ce que vous avez aimé, le petit côté fantastique, mystère, et des boules de gomme, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bon week-end à tous, gardez le moral, rendez-vous demain sur GLG Review, pour la vidéo du plafonnier, et rendez-vous lundi, pour la vidéo du iMac, et puis on verra comment je vais avancer dans les reviews, s'il décale le 20, ça m'arrange bien, il dit, parce que du coup, le 20, le T30, et après j'aurais peut-être fait une petite caméra, ouais, je vais gérer un peu ma vie, comme d'hab, parce qu'il y a beaucoup de reviews en ce moment, allez, bonne journée à tous, merci d'être passé, pouce en l'air, petit tipi, si jamais tu peux le faire, tu mettras ton nom comme ça, une fois, deux fois, trois fois, ou quatre fois, comme Soul, allez, forcément je vous kiffe, bye bye.